Un événement politique qui a rassemblé les délégués des 12 départements du Bénin ici à Porte-Nouveau. Il s'agit de la Conférence nationale des leaders du cercle des amis d'anges Olivier Bocor dans le cadre de la validation du document de la planification des activités de leur mouvement. Ce mouvement qui nous rassemble aujourd'hui devient au Bénin un mouvement de grande envergure autour de notre grand ami Olivier Bocor. C'est vrai, nous avons juste vu qu'il faut un grand homme pour la relève. Et cette vision est partagée. C'est parce que la vision est partagée que nous en sommes là. Nous exhortons chacun ici présent d'être l'avant-coureur qui portera la bonne nouvelle dans le coin et le coin du Bénin et d'ailleurs. Ce dimanche 24 mars 2024, à la salle des fêtes de l'espace IFEDON de la ville capitale, ils ont s'est déterminé à voir Bocor Olivier, président au perchoir, enfoncer le clou. Nous, Mme du sec, dans notre analyse approfondie, estimons que notre leader, Ange Olivier Bocor, est bien capable de tisser la nouvelle corde à l'ancienne pour achever tout embellissant l'oeuvre de son ami de vieille dame. Nous, on aurait souhaité qu'à défaut de l'un, que l'autre reste pour continuer le ventamer car nous ne voudrions plus revenir en arrière dans ce processus de développement enclenché. Vous avez été désigné pour porter la voix de tous les membres du grand cercle des armées d'Olivier Bocor, créé par vous-même, bien sûr, le 22 mai 2021, pour ne pas dire, à la veille de l'investiture du président Patrice Talon pour son second mandat, autrement dit, vous êtes un visionnaire. M. Olivier Bocor, c'est une personnalité de marque, une personnalité influente, une personnalité respectable et respectée. On ne peut pas se permettre de prendre le nom de quelqu'un comme ça et en train de s'amuser avec. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. C'est parce que nous sommes sûrs et nous sommes rassurés que M. Olivier Bocor sera candidat en 2026. Ça, là, elle a écrit ça dans le marché d'Antokoua, que M. Olivier Bocor sera candidat en 2026 et il sera président. Instant port de gilet de mission, installation du bureau départemental du cercle au niveau de l'UEME avec remise de badge pour l'atteinte des objectifs. Mes frères de Logo, de Tatonokon, d'Ajaweré, un peu partout dans le plateau, qui pensent que nous ne dormons pas. De nous contacter pour être dans le mouvement, le plus tôt serait mieux pour être dans le mouvement pour avancer les choses. Car qui va vite, trop vite, c'est qu'on cherche. Plusieurs activités sont prévues dans les jours à venir par ce cercle, notamment l'installation des instances dirigeantes dans tous les arrondissements du Bénin, l'organisation des travaux dirigés au profit des élèves et bien d'autres. Applaudissements Applaudissements